l'homme est appelé monde ça veut dire que c'est un monde en lui même comme la risale il dit le monde c'est un grand homme et l'homme c'est un petit monde donc et les forces qui se trouve dans l'homme c'est un monde ça veut dire qu'il nous dit que le monde entier était créé pour toi c'est pas c'est pas l'orgueil ça c'est si on regarde avec un microscope et un petit microscope spirituel on aurait trouvé toute la création tout 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 dans l'homme donc l'homme il a il faut qu'il comprendre qu'il a une grande responsabilité tout ce qui bouge d'ici bas influence le monde céleste le monde entier pas que le monde céleste le monde céleste et le monde terrestre quand on apprend la torah quand on étudie la torah on comprend vraiment c'est quoi le sens de l'homme c'est quoi son but c'est marqué dans les or bereshit de nishmata ça veut dire au tout début c'est une c'est l'année shaman toutes les bereshit on part de la nishama de l'homme maintenant même au tout début c'est marqué elle est holdout a shaman et va aritz baivaram si tu prends le let baivaram tu arrive à avraham ça veut dire toutes les buttes de toutes les histoires de ciel et la terre c'est pour arriver à l'âme à la la nishama mais quelle nishama il nishama qu'elle croya akadosh baruchu qu'elle vie avec une émouna qu'elle dévoile akadosh baruchu dans le monde elle commence à construire son avoude dans cette monde que c'est pour ça elle est venue dans cette monde c'est la nishama d'avraham avinu beivaram avraam le chassidim de rabbi aharon mikarlin zikhon tzadik le vrachay l'on de modé info a rabidit nous c'est quoi le fote le plus terrible qu'elle nishoïf peut fote il y zaro rogerde il y la reflishie quelques minutes il y la pose la tête sur la table après il y le a dit vous savez c'est quoi la faute la pire pour un juif c'est oublier qu'il est un fils de roi ça veut dire que s'il oublie que c'est un fils de roi c'est ça c'est quelque chose qui peut être pire de vivre dans cette monde il faut savoir que c'est c'est nishayon pour nous aujourd'hui cette note nishayon ça veut dire que beaucoup 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 de gens parmi nous ils ont oublié complètement que c'est des princes et des princesses donc si du ciel nous a donné cette nishayon il nous a donné aussi les istensiles de combattre c'était cette épreuve et le réussir ça veut dire qu'est ce que je dois savoir savoir qui je suis qu'est ce qui se passe autour de moi c'est quoi les buts dans cette monde est de savoir que j'ai des pièges chez des pièges et il faut connaître ton ennemi savait avant les combats contre les juifs c'était en global en clal en clal israël c'était il y avait des choix il y avait des 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 brûlures des chiffres et aura il y avait beaucoup de décrets aujourd'hui c'est les nations il est ils combattent pas dans les juifs par une masse le monde il a changé un petit peu donc et aujourd'hui les la guerre elle est différent la guerre c'est contre chaque juif en personne ça veut dire un juif peut rester chez lui tranquille personne ne voit il a internet dans sa main il appuie sur un bouton et tout de suite ils descendent très très bas ma mâche dans toutes les impuretés la plus grande qu'elle existe dans le monde ma mâche birta bira mikta rachamim il dit depuis les générations des mabouls savez que aux générations des mabouls qu'est ce qui s'est passé à l'époque les gens ils ont changé complètement la nature un homme partait avec un homme les animaux partis avec des espèces qu'ils ont pas les autres l'homme il a tellement fauté que normalement quand tu plantes une graine des pompes le mousse tu vas avoir un art des pompes le mousse il plantait des graines des pompes le mousse sortait des bananes et des pommes tout était mélangé c'était une grande et impureté juste qu'il y avait le déluge et toutes les eaux à main elle est tout tout cet nettoyage tout cet impureté rachamim il dit depuis cette génération des mabouls il n'y avait pas une impureté comme celle d'aujourd'hui donc c'est quoi la milchama aujourd'hui c'est contre chaque juif maintenant pourquoi cette guerre elle est très difficile ce que rachamim il nous dit parce qu'un juif peut rester avec son shtrayimel avec ses habits avec sa kippah avec ses habits tzniyout mais à l'intérieur il peut vivre comme un goye ça veut dire qu'il est attaché à toutes les 49 niveau de toumah et personne peut savoir personne sait ça c'est vraiment et une problème spirituel savez que tout le monde entier ce qu'il veut c'est piégé la nechama d'un juif et lui il est de sol devant la terre entière il faut comprendre qu'il y a niveau quatre niveaux en général dans le monde il y a les minérales les végétales les vivants et les médabères médabères c'est qui parle mais rachamim il dit il y a cinquième niveau ça s'appelle la nefesh youdi ça c'est le nechama d'un juif c'est un cinquième niveau c'est le niveau le plus élevé qu'il y a dans les créations ce qu'on appelle la khala du monde ça veut dire les parties les plus élevées de tout ce qu'il y a dans le monde savez quand Hachem il a créé l'homme il a mélangé le sable et l'eau il a pris de tout ce qu'il y a dans les créatures de tous les caractères de tous les animaux de tout de tout l'homme il a de tout ce qu'il y a dans le monde il y a dans l'homme et après il a fait comme s'il a enlevé 10% c'est ça l'homme donc la partie la plus élevée qu'il y a dans le monde c'est l'homme et dans l'homme c'est le nechama d'un juif ça veut dire que les juifs si ils montent il peut dépasser les anges mais s'ils descendent il est pire que même les minérales maintenant pourquoi c'est grave et cette faute d'oublier que tu es un fils de roi et que tu as oublié que pour toi le monde était créé et c'est grave si tu oublies que tu es important pour le roi des rois parce que dans notre génération il faut une émouna que comme avraham avinu ça veut dire que avraham avinu il a dévoilé cet contact fort et caché qu'il existe entre un juif et son créateur c'est-à-dire que tous les buts et les nachatoires qu'il y a et akadosh baruchou dans ce monde elle vient de cet juif de cet fils de cet fils aîné de cet fils unique qu'il trouve dans cet monde et rom rim et chafel qu'il est le monde très très bas mais si l'homme il oublie qu'il a une tafki d'im en anil et mili si moi je fais pas ma tâche que pour cela j'ai descendu dans cet monde personne peut faire à ma place chaque juif chaque personne il a un maman il a une tâche spéciale pour lui qu'il doit l'réaliser dans cet monde et c'est pour ça il est venu dans cet monde chachemim il dit elle t'aie bâze pour tout l'homme et elle t'aie m'applique pour tout d'avoir qu'il y a un homme qui n'a pas une heure à lui tu n'as pas une personne qui n'a pas un heure à lui tu n'as pas un homme qui n'a pas un tas spécial pour lui donc tu n'as pas une heure qui n'a pas une une bute qu'elle est spéciale qu'est pour elle dame chez nous m'accord c'est que tu n'as pas une personne qui n'a pas son mâcon c'est quand un homme il sait qu'il se trouve dans une mâcon et il connaît son mâcon il peut réaliser son tafki d' ça veut dire et chaque personne doit arriver à son mâcon et par rapport à ce qu'il faut qu'il fait dans cette monde dont c'était et génération dans cette famille dans sept jours dans cet endroit chacun il a quelque chose de précise à faire dans le dans l'endroit et dans l'heure donc dans le masak et à vote il y a il ya aussi à maquiret mais comment ça veut dire qu'est une qualité des sages qu'il connaît sa place ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie qu'est un jour un jour juif un homme doit comprendre qu'il y a certains mais commode il y a des endroits il y a des tâches il faut pas que tu sois et et comme on dit est pas à l'aise si tu tu vois que ta place maintenant aujourd'hui elle est pas t'es pas à l'aise faut juste comprendre qu'il y a une chose à réparer aujourd'hui là bas dans cette certain endroit et c'est la volonté d'accadosh barou que tu sois justement dans cet endroit maintenant et c'est comme ça tu vas faire la voie d'attaché quand tu comprends ça c'est quelque chose qui peut te ramener beaucoup de sérénité que chaque situation chaque endroit où tu trouves c'est à colle tout est est calculé pour faire la voie d'attaché mais il y a une chose qu'il faut se rappeler que chaque juif il est fils unique d'hashem chaque juif il n'est pas simplement le fils unique il est fils aîné d'accadosh barou akadosh barou il a donné les dix commandements dans les dix dans les derniers et commandements c'est marqué l'autre mode n'étant vipa ça veut dire que on sait qu'il ya une grande importance et la sainteté dans les dans les chiffres et le dixième chiffre comme c'est marqué va assyri et kodesh ça veut dire on pose la question si on devait choisir et de toutes les tariags et mitzvot les dix et mitzvot les plus les plus importants est ce qu'on aurait pensé l'autre mode n'étant vipa on aurait pensé peut-être la croyance à hachem la mouna garder shabbat respecter les parents ne tue pas ne vole pas ne soit pas comme on dit la lotinav ça veut dire tout c'est des mitzvot de base maintenant quand on pense à l'autre mode on n'aurait pas pensé si on aurait mis cette mitzvah dans le dixième on aurait mis d'autres choses que l'autre mode n'étant vipa mais c'est là les indians que l'homme doit comprendre qu'il est unique ça veut dire que quand l'homme ils combattent il réussit à comme on dit à 30 heures et à traverser toutes les épreuves de cette monde donc dans d'elle n'est pas envahi ce qu'il voit ce qu'il sait ce qu'ils sont est ce qu'il a reçu une monde qu'il est qu'il est assez satisfait ça veut dire que l'on l'envie c'est ce qu'il peut les les fait en sorte que l'homme il est ils sont beaucoup beaucoup de déséquilibre ça veut dire que si l'homme il a compris qu'il a reçu une valise un monde qu'il a tout ce qu'il faut à la millimètre ont juste ce qu'il a besoin c'est ça les les connaissances que l'homme doit comprendre que tout ce qu'il a besoin il a et c'est ça une connaissance qu'elle inclut toutes les dix commandements ça veut dire que la profondeur et des défaites qu'il faut éviter de tuer éviter de voler éviter de mentir éviter tout ça ça dépend de cette qualité d'éviter de envie ce qu'il n'est pas à moi dans cette monde savait que même les mitzvot entre l'homme et lama comme entre l'homme et hm que tu réalises elle va être plus et met plus sincère plus profonde plus pour hm quand tu comprends que tu es unique dans cette monde et la créateur akadosh barou il a donné toutes les forces toutes les conditions toutes les choses qui sont uniques spéciales qu'est pour toi et à rien du monde qu'il peut t éviter ou te faire en sorte que tu n'arrives pas à cette chez les moutes si tu comprends ça c'est pour ça à la fin des dix commandements akadosh barou il nous dit qu'il faut que tu saches qu'il n'y a rien qu'il peut éviter et de recevoir la torah il n'y a rien qu'il peut éviter de finir ton tafkid ce que tu dois faire donc dans cette monde les estensiles sont dans ta main la parma ça que tu as les qualités que tu as l'éducation ta situation et parma ça tout 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 est adapté exactement à la millimètre aujourd'hui pour ton tafkid ça veut dire ça vaut pas dire que ça reste toute une vie ça monte ça descend ça élargit ça raccourci tout ce qui a besoin c'est à la millimètre tout ce que tu vois chez l'autre ça peut pas t'aider ni te rajouter rien du tout de ce que toi tu as besoin est ce que tu n'as pas c'est des choses que tu n'as pas besoin donc le tafkid n'est pas envahi de ce que tu as chez ton copain c'est quelque chose que c'est un habit qu'il va pas qu'il était unis dans ces regarder vos doigts ce que vous avez trouvé deux doigts qu'ils ont les mêmes empreintes est ce que vous voyez les sept milliards de personnes de personnes qui ont les mêmes empreintes tu peux voyager son passeport ça veut dire que l'on doit comprendre qu'il est unique il est unique à kadoch barucho il a il a donné tout ce qu'il a besoin dans cette montre pour accomplir son son but dans cet monde est ce que tu as chez mon arouven chacun est ce qu'il a besoin rien à voir avec toi rien à voir avec toi safer torah si il manque in let in solet il est il est il est pas seul le livre il est pas seul complètement dans la même chose en âme yisraël s'il manque un juif qu'il réalise pas son but spirituel la avoda de toute âme yisraël et toute la gdusha d'âme yisraël leur but et leur 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 but final dépendent de chacun savez sont les travails de chaque juif c'est c'est comme si même même si tu prends les juifs que tu crois qu'il est le parcours de la protéine le plus bas possible ça veut dire que on peut pas arriver à une intégralité d'âme yisraël ça veut dire que c'est marqué dans le dans le masachet bababatra tout le monde entier c'est pour la torah et pour l'âme yisraël et l'existence d'yisraël dépend de chacun et chaque personne c'est pour ça que l'âme yisraël tout cela qui sauve une âme d'âme yisraël que c'est comme si qu'il a il a arrangé la lettre qu'il manquait dans les séphères torah et dans ce cas là il est mékayem il réalise le monde entier ça veut dire que dans la même manière que les séphères torah il est maintenant il est il est entier pourquoi grâce au fait que tu as sauvé cette personne ça veut dire tu il trouve que toute la gédouche de toute la neshama de chaque âme d'yisraël c'est la gédouche de s'effer torah vraiment ça se donne le nefeshachayim kildi maintenant c'est vous prenez un exemple les gars on adore quand il est un homme érudit dans la torah le monde entier pose des questions non stop car il est malade et il a besoin d'un organe dans le corps et dans la fin du monde on est en australie il vient à notre juif qu'il a presque 110 ans toute la famille un peu plus pour aller les visiter il réagit pas il mouche et il est personne il est comme un âne m il est dans les communes et est ce qu'on a le droit de prendre cet organe de 7 et juifs en australie et donner à cet amy trahame en israël qu'il vit qu'il aide au monde entier les filles à la rata pas les droits pour te dire quoi combien chaque âme chacun il a une tafkid à faire dans cet monde et c'est tu peux maintenant laisser mourir cet amy trahame mais tu n'annules pas la vie de cet homme qu'il est en australie qu'il fait ni le torah ni le mitzvot il a 110 ans et l'organe il sert à rien s'il vit ou il meurt c'est à nos yeux mais aux yeux d'hachem chaque juif chacun il est un lettre dans les sefer torah donc imaginez vous combien chacun des noms il est kadosh aux yeux d'hachem donc l'homme pour conclure l'homme doit dire dans sa tête que j'ai réussi ou je réussis pas que ce soit dans les matériels spirituels je suis très important aux yeux d'hachem comme si un monde entier on a dit tout début des cours olam adam olam katam chaque instaure dans ta vie elle est important à tel point que akadosh bohu pour toi il est capable de sacrifier tout le monde pour ne pas arrêter une vie d'un juif en australie pour un talmit chakam en d'okhi nefesh me p'ni nefesh ça veut dire que akadosh baruchu vata mishamra b'kirbi ça veut dire que akadosh baruchu te gare b'kvodo ou b'atsmo il te gare ta neshama ke elle est dans ton coeur et de là tu comprends combien te importo aux yeux d'hachem combien akadosh baruchu il t'aime combien hachem il attend que tu bouges que tu commences à à réagir à réagir et aller chercher ça veut dire que tant que tu te balades dans cette monde et tu as beaucoup de kitrugim sur hachem et hachem il m'a fait ça même si tu dis pas mais dans ton coeur t'es plein 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 d'été t'es pas contente donc tout ça c'est des choses que c'est ce que tu fais mal au coeur et à toi et à baruchu parce que tu ne comprends pas que tout ce qui se passe c'est pour que tu te réveille que tu que tu tiens dont c'était dans cette nissaïanne que tu dois comprendre que tu es unique et que tu n'oublies jamais que tu es une fille ou un fils de roi mon dernier chaque matin pour m'avoir rendu mon âme merci pour l'habit qui me couvre me chauffe comme une flamme qui me protège d'oufra tu es là et crois en moi mon dernier chaque matin pour l'herbe et pour la lumière merci pour l'opin charitable tu as mis sur ma table pour nourrir mes enfants tu me protèges tu es grand pour mes joies et mes sourires je te remercie pour mes dons et mes passions et pour mes chansons elles sont toutes pour toi sache que sache que je te remercie pour moi j'écris vers toi mon dieu mon dieu ce te remercie pour MARCI j'ai klus tu as mes spiruzz spatial et les bultons qui t'a posent j'écris vers comme des pays dans l'amme même Ma mère, merci pour la pluie qui arrose Les arbres dans mes champs, pour être leur gardien De nos vies dans nos destins Pour l'aujourd'hui on répond, je vous remercie Pour le succès, pour être très béni Pour être parfois heureux, sache que, sache que Je te remercie, mon Dieu J'écris vers toi, mon Dieu Oh mon Dieu, il n'y a ch'aïa Toi, ma vie à toi, mon Dieu Je te remercie, il n'y a ch'aïa Oh le ch'aïa Je te remercie, je te remercie Pour toutes mes peines, les obstacles aussi C'est tout pour mon bien Oh mon Dieu, il n'y a ch'aïa Je te remercie, je te remercie Oh mon Dieu, il n'y a ch'aïa Il n'y a ch'aïa Oh mon Dieu, 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 il n'y a ch'aïa